Voilà, alors on va pouvoir se lancer dans la partie C++ de notre Line Trace. Alors j'ouvre et donc c'est lié au caractère. Donc je double-clique et il était déjà ouvert et j'arrive donc dans mon fichier. Alors on n'a pas encore de fonction de TickEvent, alors la première chose que je vais faire c'est que je vais mettre une TickEvent. Alors je vais me rendre tout en bas, ce sera plus simple. Alors pour faire un EventTick, on va utiliser VituarVoid, que j'appelle simplement Tick, qui va prendre en compte un Float, une sortie DeltaTime et on va faire un Override. Alors je ne rentre pas trop dans les détails, vous pouvez utiliser ce VituarVoid pour le BeginPlay et différentes choses. Voilà, alors évidemment il va falloir l'initialiser dans le fichier CPP, enfin le créer dans le fichier CPP. Donc je crée la définition. Alors j'attends que IntelliSense fasse son travail. Et voilà, alors je peux sauter ici et je retrouve ma TickEvent. Alors, toujours première chose à faire pour appeler la fonction Tick, je dois faire Super, 2.Tick, entre parenthèses, on fait une correction, Tick, et qui va prendre le DeltaTime. Voilà, donc ça, ça me permet d'initialiser ma fonction EventTick. Alors, donc je reviens rapidement sur le module. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va définir le vecteur Start et le vecteur End. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Alors hop, je reviens dans Visual Studio. Alors c'est un f-vector, que je vais appeler Start. Et donc ce Start, je le fais, je le rappelle, qu'est-ce que c'est le Start ? Ça va être la localisation simplement de la caméra. Alors, je fais FirstPersonCameraComponent, et je vais faire un opérateur flèche, et je vais faire un GetComponentLocation. Voilà, c'est une méthode, donc je mets des parenthèses. Voilà, donc pour le Start, c'est tout. Deuxième étape, je vais faire maintenant le EndLocation. Alors, je vais d'abord faire un vecteur, le GetComponentLocation, qui est ici. Alors tout simplement, je vais faire f-vector, je vais l'appeler forwardVector, égale, donc FirstPersonCameraComponent, et normalement j'aurai une méthode GetForwardVector, voilà. Et j'ai plus qu'à faire mon EndVector, que je vais l'appeler End. Alors ce vecteur, ça va être quoi ? Ça va être, si on va regarder, ça va être, si vous voulez, ça c'est le StartVector, plus le ForwardVector multiplié par 1000. Alors, on va faire Start, plus, entre parenthèses, ForwardVector, il n'a pas pris, ForwardVector, multiplié par 1000, point F, c'est un float, et je ferme. Donc là, on vient, finalement, de faire toute cette partie ici. Maintenant, on va aller s'occuper, donc, de faire ce bloc ici. Alors, comment est-ce qu'on va procéder ? Il faut plusieurs choses. Alors la première chose, ça va être, pas d'indication ici, ça va être de faire ce qu'on appelle un collision, des paramètres de collision. Alors, c'est toujours quelque chose qu'il faut faire quand on fait un AlignTrace. Donc, on fait FCollisionQueryParams, qu'on va appeler CollisionParams, paramètre de collision. et on doit aussi faire le OutHit ici. Donc, attention de ne pas mettre de parenthèses ici, ça doit être en un verre. Donc, c'est FHitResult, FHitResult, ce qu'on appelle OutHit, comme dans le Blueprint. Voilà. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on va faire le Debug ici. Alors, attention, pour faire le Debug, il va falloir le rajouter tout en haut. Donc, dans les Includes. Donc, on va faire un slash Include. Donc, on va appeler DrawDebugHelper. Voilà. Alors, je redescends tout en bas. Et on va donc faire ce DrawDebugHelper. Ça va être une ligne, donc c'est Line, en fait. C'est DrawDebugLine. Alors, à nouveau, une série de paramètres à rentrer. Alors, le premier, c'est GetWorld, donc on fait appel au monde. Deuxième paramètre, ça va être le Start. Donc, c'est le Start qu'on a défini précédemment. Le End. Ensuite, la couleur du rayon, eh bien, on va faire FColor. Alors, vous avez le choix, rouge, vert, on va faire Green. Voilà. Ensuite, est-ce que ça doit être Persistant ou non ? Ça va être ForDuration. Ensuite, la durée de vie, on va la mettre à une seconde. Je ne sais pas exactement à quoi correspond cette DepthPriority. Ce n'est pas très important. Je vais pouvoir la mettre à zéro. Et la grosseur du rayon, je vais la mettre à 1. Voilà. Ok, très bien. Donc, comme ça, on pourra visualiser le rayon. Alors, maintenant, on va faire toute cette partie-ci, la sortie. La sortie correspond finalement au module LineTraceByChannel. Donc, en fait, toute cette partie-là va être faite en une seule variable. Alors, remarquez, c'est une variable boolein. Alors, on revient. Donc, on va faire un boolein. Est-ce qu'on frappe quelque chose ? Donc, isIt égale. Alors, donc, comment est-ce qu'on accède au LineTrace ? Enfin, GetWorld. Ouvrez les parenthèses. Et normalement, on doit avoir un LineTraceSingleByChannel. Voilà. C'est celui-là qu'on va utiliser. Et on va rentrer un nouveau, un certain nombre de paramètres. Le premier, c'est le FItResult. Donc, chez nous, on l'a, vous voyez, juste en-dessus, c'est OutIt. Ensuite, le Start, c'est Start. Le End, c'est End. Ensuite, le E-CollisionChannelTraceChannel. Alors, il correspond, si je reviens ici, ça correspond à ce channel-là, donc qui est sous Visibility. Donc, on va prendre le même. Donc, on va taper ici, ici, deux points, deux points, deux points, Visibility. Non, ce n'est pas deux points, c'est ici, ici, underscore, Visibility. Voilà. Virgule. Ensuite, il nous faut FCollisionQueryParams. C'est ce qu'on avait déterminé, c'est CollisionParams. Voilà. Et c'est tout ce qu'on a besoin pour notre LineTrace. Pas l'air de le prendre. Collision... Ah, Params. Voilà. Je crois que... Non, pas. Excusez-moi. Ça, c'est Params. Voilà. On est bon. OK. Alors, maintenant, on va prendre, donc, ici, on frappe quelque chose. Donc, IfIsIt, qui correspond à cette partie. Donc, si on frappe vraiment quelque chose, ça va, donc, nous retourner le vrai. On va accéder, donc, on aimerait, dans un premier temps, savoir le nom de l'objet qu'on frappe. Alors, si on frappe quelque chose, on va donc faire appel à un... On aimerait que le texte s'affiche. Alors, pour afficher un texte, je le rappelle, on l'avait vu dans une vidéo précédente, c'est G-Engine. Alors, attention à une chose, il ne reconnaît pas le G-Engine. Donc, on va falloir le rajouter dans les Include. Alors, je vais en bas, je fais un slash include, et donc, c'est G-Engine.h. Si je ne dis pas de bêtises, je passe un petit espace, je reviens tout en bas. Voilà, c'est bon. Alors, G-Engine, opérateur flèche, add on screen debug message. Alors, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. Donc, le premier paramètre, toujours moins un. Ensuite, le temps d'affichage, on va le mettre à une seconde. La couleur du message, on va la mettre en bleu, par exemple. On peut choisir à nouveau, comme vous voulez. Et maintenant, le message affiché. Alors, on va faire un fString, 2.2.printf. Le texte qu'on va afficher, donc ça va être le suivant. Ça va être, vous frappez l'objet de points. Et puis, donc, on va mettre ici %s. Oups, pardon. %s, voilà. Ensuite, il va falloir, donc, pour le %s, dire à quoi ça correspond. Donc, comment on va faire ça ? On va faire fString, out it. Donc, c'est le it. Alors, si je reprends, peut-être rapidement, pour qu'on situe bien. Ah, j'oubliais juste une petite chose avant, c'est de fermer les guillemets ici. Voilà. Out it, donc, si on regarde, c'est ça, c'est out it, c'est cette information. Et qu'est-ce qu'on aimerait ? On aimerait avoir le nom de l'objet. Alors, comment on va faire ça ? On va faire out it. Get actor. Et on aimerait, donc, le nom. Donc, on va faire un getName. Voilà. Et on ferme. Vous frappez l'objet, %s. Et donc, ce s, ça va être le name. Donc, c'est un string, un getName. Ici, ici, on va voir, ça retourne un fString. Donc, on a bien un %s ici. Peut-être juste pour vous, pour faire un autre exemple, pour qu'on comprenne bien comment ça se passe. Donc, je vais faire un Ctrl-C pour avoir une deuxième chose. Je vais faire le point d'impact. Donc, comment est-ce qu'on procède ? C'est un tout petit peu différent. Donc, on fait Impact Point. Donc, je change juste ici. Impact Point. Alors, cette fois-ci, on peut directement extraire. Donc, ici, je vais effacer tout ça. En fait, je vais carrément effacer tout ça. Voilà. OutIt. Alors, cette fois-ci, du OutIt, on va, par exemple, prendre le Impact Point. Voilà. Alors, regardez bien. Ce n'est pas une méthode. Donc, ça nous renvoie directement le point d'impact. Puis, on va faire un ToString pour l'afficher. Par contre, ça, c'est une méthode. Donc, je remets des parenthèses. Allez. Alors, peut-être, je vais juste changer là. Je vais le mettre en rouge ici, le point d'impact. Et je vais faire une dernière chose. On peut, par exemple... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Hop. Attendez. Je vais déjà vite le coller. Relever. On pourrait, par exemple, avoir la distance. Voilà. Alors, je vais voir si on fait OutIt. Voilà. Distance toString. Et je vais changer. Je vais le mettre en jaune. Il y a l'eau. On sauve. Et on va venir, donc... Première chose, supprimer ça. Parce que sinon, il va y avoir un conflit entre ce qu'on a fait en Blueprint et ce qu'on vient de faire en C++. Et je compile. Alors, j'ai des erreurs. Je vais aller voir la partie gauche de ToString dans une classe Struct. C'est en 327. Alors, 327. Float toString. Bon, c'est pas grave. On va le supprimer. C'est pas très très grave. Je regarderai à l'occasion qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Je refais une petite compilation. Ah, c'est bon. Voilà. Alors, je vais pouvoir tester. Voir si ça marche. Ah, voilà. Je sais. Ici, c'est pas plus. Mais c'est multiplié par 1000. Donc, si on va juste voir ici. Je rappelle. Ce n'est pas un plus. C'est une multiplication. Voilà. Reteste. Ah non. Je recompile. Je reteste. Voilà. Vous frappez l'objet Big Wall avec le point d'impact. Très bien. Alors, voilà. On a réalisé notre programmation de notre LightRace en C++. À bientôt. On a réalisé notre plateau. On a réalisé notre plateau. On a réalisé notre plateau. C'est parti !